Yo, c'est VanStyle pour le club poker. Après un moyen d'une compétition acharnée, vous avez été... bon ? Non, vous avez été très bon, ça a été super. La grande finale a réuni des Team Pro Winamag, des Twitchers et des qualifiés du CP. Bien évidemment, ce sit-and-go aura attiré beaucoup de monde sur Twitch, mais je suis certain qu'il y en a plein qui ont loupé tout ça. Mais grâce à Dieu, ou peut-être grâce à Webmaster, on vous a sorti tapis volant de sa boîte pour nous réaliser un petit montage du feu de Dieu. Pour tous ceux qui ont tout loupé, vous n'aurez plus aucune excuse. Attention, accrochez-vous, parce que ça va s'accocher dans tous les sens. Qui va l'emporter ? Bah regardez, c'est parti. Le cadeau est au pied du sapin, on va ouvrir ça tout de suite. Bonne chance à vous, et que le meilleur, ou en tout cas que le plus chatard gagne. Et merci. Allez, good luck les gars. Merci Steven. Ciao. Merci Steven. Mais Steven qui est quand même un peu avec nous, grâce à Laurent. Oui, oui, oui. Je représente, Steven représente. Il en fallait un. Et voilà, je vais mettre un mal de crâne. Attendez, chat, je vais parfaitement régler la petite fenêtre comme ça. On verra à peu près bien. Voilà. Voilà, et je vais mettre ça en plus grand tant que je peux. Est-ce que ça vous va, chat ? C'est bien, là, comme ça ? Moi, je vais disparaître derrière et je vais les laisser commenter. Ou peut-être que je resterai un petit peu avec vous, je ne sais pas trop. Juste dans l'ordre, on va aller regarder Piro qui n'est pas là. Vous voyez Piro qui est en train de tank tout au bout. Romain Lewis. À côté, on a Daniel Rigolo. Vous le connaissez. Voilà-t-il. Donc, en fait, on a les trois pros qui sont dans le virage. Elliot Kid. La position sur les fiches. La position sur les fiches. Elliot Kid qui est tout à droite. Xari qui est tout en bas. C'est lui qui est au bon de la prendre. Il a vu mon point faible, tout simplement, le 3-bet. Je ne peux rien faire là-dessus. Loren, tu n'as pas de têche. Nadreuse. C'est qu'on a les quatre chez Romain Lewis. C'est chaud. Regardez, Xari. L'OSP, vous avez été sur Random Mop, c'est ça ? Tout le monde a peur. C'est exactement. Après, flop, il n'y a rien à faire contre lui. Trop fort. On a tapé Bluff Adrien Alain sur YouTube. On n'a eu pas. Ah, ça envoie des grands, une blinde. Ce sera résé, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le metagame d'une blinde résé se met en place. Je n'ai même pas le temps de regarder. Automatique. Oh là là. C'est beau, ça. Ça clique. Ça veut. Ça veut. Un move très connu dans le milieu. Martoni, il est par là. Le poil 50 blindes, là, déjà. La première cave ne va pas faire long feu, monsieur. Oh là 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 là. Ça sent le 7 et 6 à plein nez. C'est le jeune joueur internet. C'est le jeune joueur internet. Il a la méga straight. Fasse cette carte. Il est en hésitation. Il se gratte la barbe. On essaye de repérer des telles chez le jeune joueur français. Derrière ses lunettes. Ah, c'est le mal de crâne. Je ne sais pas s'il est utile de sa time bank. Mais oui. Il ne sait pas trop quoi faire. Oh là là là. Il fait tapis. Oh là là là. Il fait tapis. Rebaille, hein. Ça sent bien le rebaille, tout ça. Allez, rebaille. Oui, c'est annoncé. C'était annoncé, mec. J'allais te montrer la main. Tu avais tellement bien lu. C'était annoncé. Une si belle lecture de ta part. Voilà, le jeune joueur agressif. Ouais. Oh là là, ça clique. Ça clique. Ça cliquote. Tu veux rien entrer une deuxième fois ou pas ? Je t'ai dit, je suis là pour le price pool. Allez, je l'avais. Je l'avais tranquille. À l'arrivée. À l'arrivée. Allez, ajoutez l'argent dans les pots. C'est bien. Maintenant, je vais jouer serré avec maîtresse blinde, tranquillement. Je vais attendre que ça passe. On va attendre les deux as, maintenant. En plus, j'ai vraiment foldé automatiquement. Bon, j'y suis. Pas trop le choix. Là, tu sais que c'est l'énorme merguez. Pas trop le choix. Non, non, mais c'est pas trop le choix. Pas trop le choix. Oh là là, 4 et 9. Oh là là. Le 4. Et le 4. Mais vas-y. Je ne savais pas si je voulais la gagner, celle-là. On m'a insulté Tchattard alors que j'ai mis le jeton. J'ai vraiment envie de tout casser, là, déjà. J'avais envie de faire un fold de blinde. En tout cas, j'ai posé les bases directement. Un Spiou 200 blind deep. Un Chauve 9 et 4 ans. Un 4. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe, ici. Ok, serve. Voilà. Volatile, tu vas être le seul à ré-entrer, en fait. Je suis désolé, mec. Ça fait un effort, là. Cette paire de 4, elle est devant. Elle est devant. Elle est devant. Il y a une blinde à aller chercher gratos. Oh là là. Ah, malheureusement. Voilà. Mais il a trouvé un limp, là. Ça m'empêche de rêver. Le fameux limp 310. Limp re-raise. C'est un board intéressant pour le genre français. Hum ! Oh, la pression. La pression. Si tu bluffes, elle y a, tu montres. On hésite. On change tellement de trucs de voir les têtes des gens. Vas-tu de mettre le deuxième ? Et non. C'est pas vrai. La paire de 4, c'est pas deux fois, quoi. Ouais. Messieurs, ça sera 60 blindes pour celui qui veut ma big blind. Avec plaisir. C'est tentant. Franchement, c'est tentant. C'était prévenu. Je me garde 40 blindes. Je peux peut-être folder. C'est un peu cher, mais bon. On va aller voir un flop. Let's see the flop. On va aller voir un flop. C'est un tapis ou rien ? Est-ce que ce sera tapis ? Est-ce que ce sera rien ? Il n'est pas bien sur ce board. Est-ce que tu as double-cliqué sur ma webcam pour me voir, là ? Ouais. Je t'ai mis en compte. Pour voir s'il y a des têtes. J'ai Davidi en call à côté. Il est en train d'observer les têtes, un peu. Voilà. C'est du grand poker. C'est du coup, là. C'est du limite. Et là, passer avec deux As race-up. Je ne l'aime pas. Désolé, tu vas être le seul à ré-entrée, j'ai l'impression. C'est beau. C'est un pyro. En tout cas, il ne fait que passer. La serrure. J'ai bien aimé. Messieurs, ce sera à 60 blindes tout de suite. Avec deux As en main. Facile. Il ne le ment pas. Moi, tu sais, je suis un peu le genre de mec qui bluffe avec Père de Roi après flop, quoi. Encore deux As ? Moi, je vous laisse. Mais non. Encore deux As. Allez. Allez, le Valet. Le Rion. Je suis en bata après flop. Voilà. On a huitième après flop gagné d'affilée. T'es vraiment un amateur, Guillaume. J'ai trouvé mon banquier à ma gauche, quoi. Parfait. Normalement, ce n'est pas à ta gauche. Je commence à trouver agréable la soirée, finalement. Ça avait mal commencé, quand même. J'ai moins de blindes que la FK, donc bon, moi, ce n'est pas fou pour l'instant. Ah non. C'est pas reconnu. Un Valet sur un board avec une quinte possible et une flèche possible, ce n'est pas une super bonne main. Tu n'as pas fait une bébé, il sait que tu n'as rien. Allez, partons. Le trash talk craze. Soirée aspirine. Oh là 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 ! Il a une juice. Il est au-dessus. Elliot a voulu passer pour un héros, malheureusement. Dommage. Contre toi, ça, plutôt. Je mets le gros plan sur Volatile, désolé. Voilà, parfait. J'étais en gros plan là, sur ma cam. C'est Xary qui a une main là. Je n'ai même pas vu que c'était un pot trop, ouais. Ah bah, très observateur pour un pro. Bravo, Xary. Non mais moi là, ma grosse blinde, c'est impossible d'attaquer quoi. Xary, il ne joue que sa grosse blinde. Je suis en train de me faire une petite partie de lol là en même temps. Ça va être simple. Je clique juste sur défendre la grosse blinde. Toujours jouer en position. Ce n'est pas cher, ce n'est pas cher. On continue d'aller servir un surpiro tant qu'il n'est pas là. Ça m'a été un peu dégueu, on ne va pas se mentir. Là, tu as parlé, tu es trahi un peu, non ? Je ne vais pas me faire squeeze normalement, donc je vais jouer. C'est le premier flop que je vois. C'est un parpente chez le jeune joueur ? Moi, c'est au hasard les sizing. Comme moi, c'est pareil. Totalement au hasard. Attends, je vais cliquer, double clic sur la cam de mon adversaire. Tu vois des tels ? Tu vois des trucs intéressants ? Non, pas du tout. Mais ça fait mieux, je trouve. Oui. Ah, mais c'est Laurent, d'accord. Oui. Ah, c'est Stabkoll. C'est Laurent, c'est Stabkoll. La rivière. Bon. Il n'y a pas le temps. Oh, ma main fétiche. Qui a dit ça ? La grosse main. Encore quelqu'un qui veut trivette. Ah, ça va. On ne va pas. Ça va, c'est Laurent. Mais là, vous ne me donnez pas le choix. Je suis obligé d'y aller. Je vais devenir. Je ne pensais pas faire un brûlant aussi tôt dans la partie, mais comme quoi. Moi non plus. Toi aussi, tu en as ? Bon, bah, rebuy. Ça ne coûtera que 50 euros. C'est offert par le CP. Merde, je vais dire ça. J'aurais peut-être dû penser à ça avant d'être là-dessus. Je ne joue aucune main, quand même. Essayez de mettre la pression. Ça n'a pas marché. Voilà. Pau car panache. Il a trouvé la stratégie pour ne pas avoir un fall sur 3 bêtes. Il s'adapte. Il s'adapte, en fait. Il s'adapte. Adaptation. C'est payé, messieurs. On va droit. On va t'en avoir au Limpri-Race. Waouh. Oui, c'est beau, ça, Xari. C'est bien. C'est un instant. Je vais cliquer. Vas-y, je vais regarder juste une vingtaine de secondes. Alors, bien naturel, ce sourire. C'est dur, ce sourire, quand tu es très bien content de la situation. Tu l'as bien niqué. Tu te dis, il y a Romain Bouton. C'est sûr qu'il ne va pas se laisser faire. Avec que je me suis dit, j'instaure une faiblesse sur les 3 bêtes. Le truc, c'est que tu as fait bien cher quand même. Oui, parce qu'il y a notre ami qui est avec nous. Oui, mais imagine que tu avais une excellente main. Tu ne ferais pas ça, non ? Oui, peut-être. Peut-être ? Après, je suis nul, donc je peux faire aussi des trucs un peu bizarres. Oui, je t'en ai. On va avoir un flop. Let's see that flop. Ça fait sens avec ce qui se passait préflop. Pair de 9, c'est dur de ne pas gobrok préflop quand même. Tu montres le bloc ? Moi, je ne montrais rien. Reste le 3. Tu es beaucoup une paire, je l'ai. Messieurs, ne me donnez pas une gutshot au flop. C'est tout ce que je peux vous dire. La gutshot avec 4 et 2. Il ne m'en fallait pas beaucoup plus. Tu l'optimises. Mais une blinde, pas à chaque fois, pas à chaque fois. Je crois que je l'ai attrapé. Oh no ! Il est dans le filet, le 5 et 2. Le 5 et 2, tout de suite. La fameuse gutshot. Et c'est attrapé 100% ici, je vous le dis tout de suite. J'espère juste pas qu'il a l'étrèfle. 4 et 3. Oh ! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce setup. Ah oui. Tu aurais pu y aller direct préflop à ce tarif-là. Oui, Guillaume, ça y est, je sais ce que c'est d'être tout seul à sa table. Tu as vu ? Ce n'est pas mal. Non, j'y suis. J'ai deux logos avec moi. Deux logos. C'est rare quand même. Assez rare. Ah, pour toi, Lorraine, ça va quand même. Oui. Alors, ça y est, les emmerdes commencent. Les problèmes commencent. Ça sent les emmerdes avec une bonne main. Oui. Oui. Bon, on va y aller tranquille. Non ! J'ai senti le setup. Nice setup. Le petit commentaire en flop, j'étais bien content. C'est là. Ah ! Ça me sent bien. Oui, tu aurais eu une bonne main. Et le « ouais » automatique. Oui, c'est ça. Ça sentait vraiment pas beau. Un bout. Oui. Un instant à l'émat. C'était beau. C'était vraiment un amateur. Tu crois que tout ça n'est pas fait exprès depuis le début. Ah là là ! Superbe. Tu rapproches. Des nuls. Bon, il y a combien de temps de mettre règle pour savoir combien je peux mettre de boulettes ? Jusqu'à 22h27. Fais-toi, Blaise. Ça va, ça va. Il reste un peu de temps. Merci. Grâce au re-entry, maintenant, il y a trois places payées. Ça va finir avec sept places payées, cette affaire. T'inquiète. Guillaume, je sens qu'il va falloir gagner le tournoi. Et encore, même en gagnant, on va perdre de l'argent. Ça va être chaud. Une explication sur ta photo de profil, Guillaume ? Ou on passe ? C'est mon chien. Ah, c'est ton chien. D'accord. Je ne sais pas si c'est une explication suffisante. Je ne sais pas si c'est suffisant. Mais bon, je trouve qu'elle a un peu la même pose que toi sur ta photo, Guillaume. Un peu sur le carbone vide. Bon, on y va, Eliott. Allez. Ah ! Oh là là ! Autant 10 contre autore 7 à la terre. Non, normalement. Tu as raison, ça, monsieur. Tu as fait un truc avec cette idée ou non ? Non, même pas. Tu as raison, Eliott. Tu as eu des jetons. Il faudrait qu'on passe un truc. Oui, vraiment, c'était… Ça sera toi ou moi, Guillaume. Mais ça ne sera pas les deux, je te le dis. Allons-y. J'ai bon. Je me regarde. Attends, le fameux gros plan sur la cam. Il te le fait. Il te le perd. C'est mieux que le poker live, ce truc, en fait. Ouais, de ouf. J'ai l'impression que tu me regardes, Guillaume, là. Tu blefs. Non, non, pas. Je prends des grosses tables finales sur une heure ou quoi. Ça pourrait être bien marrant. C'est ouf. Et si on va tout prendre en trois strips, tranquillement ? Je comprends, je comprends. Ah, ça a été call. Où sont mes lunettes ? Je suis sûr qu'il a appuyé sur le bouton snap call. Mais là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Je ne peux plus bluffer, là. Compliqué. Oh non, laisse le rôle. Fais-le, s'il te plaît. Fais pas ça, s'il te plaît. Oh non. Oh non, putain, ça. Oh non, la paire de cinq. Oh, la paire de cinq. Oh, la paire de cinq. Je sens que je vais me retrouver tout seul sur ma table dans dix secondes. Je me trompe ou pas ? C'est pas impossible, en effet. Allez, salut. T'inquiète pas que j'ai compris dès que tu t'es levé. J'ai compris que c'était terminé. Punition. Le prochain, il sera mieux fait, le prochain. Il sera bien mieux fait. Guillaume, la dernière fois qu'il m'a dit ça, je me suis fait snap par Brelandas quand j'avais au tour 7. Je ne sais pas si tu te souviens. Il commence à y avoir des tels, là, les gars. Et tu fais pareil juste derrière. On sent que tu t'adaptes bien. Ouais, ouais, ouais. Je retiens bien. C'est noté, c'est noté. Ouais, mais c'est trop tard. On tient deux, là. Fermez les fenêtres, j'en tiens deux. J'ai l'impression que Laurent joue au jeu du 7 et 2 tout seul. Ouais. C'est possible. Bon, il est pour toi, celui-là. C'est bon. Bravo. N'attaque pas cette grosse blinde. Personne multitable. C'est bon. Tu ne veux rien de trick, Zary ? Je ne sais pas. Je peux, je peux. Je peux me le permettre encore. J'ai 25 minutes. Allez, vu qu'il y a Romain derrière. On la connaît, celle-là. Ouais. La doublette. Ah, dommage. Quelle malchance. J'en avais marre. Je n'étais pas à la bonne place, là. Je vais revenir au la même place. Sur la table de la punition. Je tri-bet à chaque fois, c'est ça. Ça va me coûter 200 balles, ça, de le tri-bet à chaque fois. Non, on s'est au relais. Si ce n'est pas moi, c'est Volat. Ce n'est pas nous deux, c'est toi. Si on ne le fait pas tous les trois, c'est ça. J'avoue qu'il a une place un peu dégueulasse à la table. C'est peut-être pour ça qu'il s'est mis sit-out. Il a la meilleure place. Merde, j'ai straight. Je n'ai pas vu. Tra-piche. Tra-piche. Je ne veux pas me check trois fois. Ça, c'était un coup qui marchait bien en 2008. Il a oublié de faire une blande. Il fallait prendre plus de value direct. C'est bon. Comme d'habitude, Guillaume, le bouton de fold est à gauche. Moi, je ne l'ai pas sur mon écran. Non, pardon, c'est le bouton Colmuc. Je suis désolé. Oui, c'est ça. C'est un bouton spécial Colmuc. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec 5 à 2 suité ? Je vois qu'il n'y a pas de gutshot loupé. Tu ne vas pas faire grand-chose, je crois. Gutshot loupé ? Je crois que j'ai 4 et 6. Tu as peut-être un petit taille, ça aille là-bas. La dernière fois qu'il a raté une gutshot, ce n'était pas contre moi en tout cas. Il utilise toute sa taille de main. C'est un coup compliqué. Énorme, le bouton Colmuc, il clignote dans tous les sens chez Guillaume. Ah ouais, de où ? Non, alors là, il clignote, mais je ne m'imagine pas comment. Il y a des flèches comme ça qui font Colmuc, Colmuc. C'est all in the size. Oh, l'image, c'est bon. Il va finir son sandwich avant de prendre la décision. Exactement. Ça m'aide à réfléchir. Puis ça défend trop bien l'inverse. Ah là là ! Ah là là, ça fait des deux paires back d'or. Il était bien au flop. Ouais, je l'aime. C'est tellement moche. Voilà, quand même. Quand même. Le prochain overbet, il sera en value. En value. Ou alors ça, c'est mal de le connaître. C'est tentant. Non, on limp et on fait gagner pyro. On check jusqu'à la fin. Mais non, ça le folle automatiquement. Ah, j'attendais. On se payait. Oh là là. Encore en train de manger. C'est bon, ça fait. On s'include, ça gagne. Il y a une blague en fait. Pour pyro, il ne va jamais arriver. Quelle réflexion. Une réflexion très intense. Salaud. La fameuse bataille de bling. qui va craquer en premier on ne sait pas viens les gars on peut aller à ta vie comme ça ça peut se faire je ne craquerai pas moi non plus qu'est-ce qu'il y a maintenant ? on peut le faire j'espère que tu es de bonne mort j'espère que toi aussi je n'ai jamais joué un pot avec autant de re-raise qui a craqué ? c'est moi il sait qu'il va se faire sortir c'est quoi ce délire de Dame-Dame-5 ? pourquoi il est en flop ? c'est quoi ce bordel ? allez, c'est reparti allez, c'est reparti félicitations du jeune joueur internet c'est une bise conséquente il a abandonné franchement, je regarde juste le chat sur le côté ça me fait bien dire ouais, putain il faut que je prenne un screenshot de ça poker champagne c'est vrai que là, il y a du il n'y a même plus de nom ah là, c'est du jamais vu le coup le plus long de l'histoire beau coup développé beaucoup développé on n'a jamais vu ça prenez votre temps il n'y a plus que 10 minutes pour les ré-entries on n'est pas pressé ici, on a 40 blindes tout va bien bon, je vais faire une sieste ah les gars c'est pas possible je me suis fait craquer les as dans un pot de 20 bêtes 20 bêtes il est en train de me se râler il a deux rois il est en train de se râler ce pd je peux faire une vidéo YouTube je me fais craquer les as dans un pot de 19 bêtes au poker la pute à cliquer non ah mais je suis obligé de voir ta main pour ce pot de toute façon je suis obligé de voir ta main je suis obligé de voir ta main même si c'est pas possible que je gagne c'est impossible pourquoi tu as fait aussi peu cher aïe 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 non, tu vas me montrer un bluff ce serait le pire moment non, ce serait le pire moment de aïe 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 3 secondes non oh le dame 8 t'as cliqué sur call t'as cliqué sur call ouais, je cliquais sur call putain oui, t'avais dame 8 dame 8 de coeur le coquin même pas suité non les rigs de ce site ça me rend fou j'en ai eu des spots faciles mais là c'est dame 8 c'est la main d'Avisi ça perd jamais 40 mains de Daniel Rigolo c'est qui le patron ? je pose une petite question je vais voir s'il y a une réponse il ne perd pas un coup préflop pendant la fin de la rentrée je ne peux pas être derrière allez oh là là portez-le un rentrée oui oh putain il a finalement perdu un fouet bon messieurs à tout à l'heure messieurs je repars sur ma table qu'est-ce qu'il dit le bouton ? le bouton re-raise le bouton re-raise et good luck Romain tu m'as oublié avec mes 40 blindes derrière à 5 minutes derrière entrée je plaisante on est obligé je ne peux pas aller plus loin cette main oh là là c'était une dédicace au Vietfou j'avais eu tes trois de carreaux putain j'étais dominé j'étais dominé c'est une très belle main au dernier bouton monsieur qu'il ment j'aurais été le jeu toi tu as déjà utilisé ton rient-trie Elliot information importante non non mais vraiment non pas encore pas encore tu peux lui dire bonjour je suis devant allez one time le favori qui double enfin je l'ai attrapé à l'ego c'est la blinde de Xary oh il n'a pas défendu sa blinde j'avais deux dames ça me saoulait un petit peu trop facile donc deux minutes pour les rient-trie il y a deux minutes trente ah ouais 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 il faut y aller si je peux avoir une main un petit peu jouable il a fait tapis allez ah non j'avais Asvalet aussi non je peux Asvalet moi je suis en fouille mais la Rose il se régale à chaque fois sur les mecs qui sont aïe 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 ça dégoûte personne va jouer là il y aura quand même bonne chance bonne chance bonne chance allez le 7 j'ai failli l'appeler j'ai failli l'appeler et ben voilà je viens de Haddon moi les gars ouais voilà j'ai rien en travail plus Haddon la dernière main du rien de tri j'ai rien tout silence pour ça ouais tout silence pour une blinde oh là 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 bon messieurs le match commence ça y est sans filet comme ils disent c'est la dernière main avant la ré-entrée avec notre flush t'as pris une blinde river comme Topper ouais c'est beaucoup plus calme là d'un seul coup t'entends pas les bruits du 3-bet avec la souris de Romain ouïe ouïe allez je sais pas ce qu'il peut avoir les prix c'est rapide quoi je clique est-ce qu'on va voir un showdown je l'ai jamais vu bluffer donc ouais je folderai directement Topper sa réputation le précède je l'ai vu 3-bet fold aussi tout le temps en fait ok oh là là allez go tout ça allez go ok ok allez un petit 4-bet alors ça a été beau il va me mettre une grosse ou une blinde allez j'en étais sûr ah tiens c'est moi qui la mets alors ah tu ne gagneras pas un coup contre moi Romain il est en train de se faire casser la gueule en direct et ça ne le dérange pas ça sentait ça sentait brelant en face je sais pas pourquoi il m'attaque là sur ma grosse blinde bande de fous c'est ta grosse blinde c'est ta grosse blinde donc je n'ai pas passé le palier fatidique des 50 blindes ah bon on va faire 3 blindes 3 blindes et lignes alors donc je n'ai pas passé le seuil fatidique des 45 4 bébés ah il faut t'as envie quoi un machine station ah oui c'est pas mal bravo elle est mon Pierrot le seul contre qui je gagne des coups ah mais non est-ce que je vais bust avant Pierrot est-ce que ça serait exceptionnel non c'est qui dans le chat bonsoir c'est qui Daniel Rigolo un humoriste bon bah on va voir non c'est terrible si je paye et que je buste un Empyro c'est terrible c'est terrible c'est terrible est-ce qu'on peut y rentrer encore Stéphane s'il te plaît non c'est fini monsieur après tu peux payer et doubler et gagner ou tu peux fold parce qu'on voit pas souvent mes cartes au final je suis pas trop allé au showdown c'est ça qui m'embête si je me fais bluffer là-dessus je vais passer pour un guignol mais j'ai l'habitude c'est déjà fait c'est déjà fait parce que je dis j'ai l'habitude je peux plus aller plus mieux ça montre rien là-bas ça montre rien pas une carte mais non il va avoir des infos héros qui rentre dans la zone rouge je suis en train de me battre contre un mec qui est même pas devant son PC je vais bien que je finisse par en call 1 t'as pas choisi le bon merde c'est balou ça c'était deux là franchement c'est balou on arrive pas à voir quelque chose sur ta tête on voit pas on voit rien même les cartes dans les lunettes on les voit pas aïe 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 Ici, c'est un satellite, messieurs, je vous le dirais. Là, c'est la bulle. Là, je suis à la bulle, là, tranquillement, j'attends. Dès que Pierrot saute, je lâche les chevaux. Trois jetons. Non, mais je m'en fous. J'ai promis ça à ma copine. Je ne finirai pas dernier. Le lead, 4 blindes, un small blindes sur As-4-2 avec un flush draw. C'est une des premières fois que je vois ça. 17 blindes. Tu ne joues pas souvent les 4 TF2-0. Remontez une bankroll, Romain. Tu pourrais découvrir des trucs. On va voir. Ah, ouais. Je ne vais pas bust avoir un Pierrot non plus. C'est le satellite. Tu as bien un deuce, Eliott. Bravo. Il est tombé dans le piège direct. C'est comme ça qu'on piège les pros en value. Aïe, aïe, aïe. La période post-re-entry s'avère catastrophique. Vous pouvez le dire que vous avez un tournoi à 23h, les gars. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Je me fais attaquer, mais pas par n'importe qui. Je me fais un petit kiff. Allez. Coup de la veste. Allez. Oh oui. C'est beau ça. Oh oui. Super. J'avais deux dames, les gars. J'avais deux dames. Ah, l'enfoiré. Oh oui. Oh, mais c'est énorme. Mais c'est trop simple. Non, mais putain, le coup de la veste, ça passe tout seul. Je me dis chie. Bravo. C'est risqué sur un mec qui a 25 minutes et copain du TG. Je te conseille de ne pas faire ça qu'en Pierrot à bust. Romain. C'est un gros raise quand même. C'est un gros raise. Romain. C'est un gros raise. C'est vrai que c'est un gros raise. C'est trop tard. Non. Tu peux encore folder. Allez, fold. Fold. Oui, on peut passer. Tu sais, tu veux que je télise ma main ou pas ? Ça peut me donner des indications sur le fait de payer ou non. Je ne suis pas sûr que tu es le droit. En plus, on est live. Allez. Oh là là. La pointure. Allez, ça se lit. Petite carte. Le cœur, le cœur, le cœur. C'est fini. Terrible. Beste avant Pierrot. Avant Pierrot en plus. Jérôme. Merci d'avoir participé. Bravo. Pour cette belle performance. Pour l'instant, tu es quand même gagnant par rapport à Adrien. Ce n'est pas faux. Les gars, belle partie. Je suis un peu à quand même 400-800. Steven, tu aurais envie de faire croustiller un niveau ou deux de plus. On aurait rincé un peu. Qu'est-ce qui se passe ? Désolé, mon petit Romain. Oui, c'est très bien joué. Bravo. Merci. Bravo à Pierrot. Surtout, je trouve qu'il a fait une belle partie. Il a bien se manié les cartes. Et voilà. J'espère que vous pouvez détrôner. Mais le grand ami voit-il en haut de ce classement. On est Daniel Rigolo qui est là pour rien. Et puis voilà, c'est une belle table. C'était une très belle table. Mais moi, je ne vais pas pouvoir rester à une table où je bosse. J'ai hésité longuement. Je me suis dit, si je bosse, est-ce que je bosse à la table ? Ce sera un normand. Je ne peux plus voir. Ce sera un gros. Adieu. Je te vois, Adrien. Allez, ciao. Je te comprends. Allez, good luck, les gars. Ciao, ciao. Allez, ciao Romain, à plus. Bisous, Romain. À tout de suite. Il ne s'arrête plus. Il est en automatique, je crois. Mais attendez, je vais le calmer. Ne vous inquiétez pas. Je crois qu'il n'a pas compris encore la leçon. Voilà. Ce sizing. 13 blindes. Mon Dieu. Je crois qu'on va être obligés d'y aller. Salut Laurent. Bonne fin de soirée. C'est un plaisir, Laurent. Bien battu. Oh mon Dieu. Le 3, le 3, le 3, le 3. On est vraiment des enfoirés quand même. Non, dommage. Ça joue de plus en plus vite. Oui. Mais oui, ça se dépêche. Ça veut monter les jetons. Bouge pas une oreille, mon cognot. Ah, il a, j'ai vu. Il a bougé l'oreille. Il a bougé l'oreille. Il a bougé l'oreille. On sait que c'est de l'argent mort, tout ça. Je sens que tu as un petit truc, mon cognot. Viens t'empaler, viens t'empaler. Je suis obligé de mettre le zoom. Ouh, j'ai payé. Ouh là là là, notre apiche. Oh là là, il fait brûlant au flop. Oh, il fait brûlant au flop. C'est incroyable. Du coup, je t'étrape, mais je fais brûlant au flop. Du coup, je t'étrape avec Dame-Valet off, quoi. C'est ça. Franchement, Dame-Valet off, c'est souvent devant. On est bien comme ça, entre potes. Une blinde. Tu peux faire une demi-bébé ou pas ? Une demi-bébé, s'il te plaît. J'essaye, là, mais je n'y arrive pas. On peut checker. Entre potes, tu sais. Il ne faut pas checker. Non ! Oh là 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 ! Il y a un problème, messieurs, ou pas ? Regarde bien cette remontane. Du coup, alors, Romain-Léouis, ça dégage. Volatile, ça dégage. Non, non, regarde. Ah non. C'est bon, il est bien. Tu vois, Xaric, c'était le bon moment pour 4-bet-show. Il y avait les uns, c'est les rois, enfin. Oui, j'étais bien, honnêtement. On est passé à 3-anté. Allez, on a une chance. Tu as vraiment honte de rien, toi. Allez, le 6, tout de suite. Le 6, le 6. Ah là là. C'est contaminé. Ah là 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 là. Bon, je vous aurais lâché 4 boulettes, c'est beau. Merci. Merci. C'est cool. Merci à toi. Un vrai pote. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que c'est cool, là ? GG Volatar ! Oui, merci. Les deux types ProWina qui bustent en premier, c'était pour bien rappeler qu'on est bien sur notre site. Que c'est truqué, quoi. Vous donnez de l'argent aux fiches, c'est sympa. Oui, on est cool. Êtes invité pour rien, ces deux-là. Le setup, le setup. C'était plus une ligne directe de mon chauffe 4 et 5 suité. J'avoue. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Il ne faut pas bust avant pyro, quand même. On attend tous, là. Vraiment. C'est pour ça que j'en profite. Bon, après, je ne vais pas non plus déconner. C'est ma grosse grande. J'ai cru que Volatile allait revenir, quand même. Je l'ai cru pendant un moment. Tu as passé combien de coups à tapis ? Trois défilés. Trois défilés. Plus que ça, il me semble. Un tout sept. Sept. Quarante-neuf. Trois. Il y a le turbo de 22h30, pour ceux qui sont sortis. C'est un classique. Oh là 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 là. Joli. J'ai évité le pire. Ah oui. Allez, messieurs, je vous quitte là-dessus. Allez, ciao. Salut, Guillaume. Guillaume, merci beaucoup. Gros bisous. Merci d'être passé. Félicitations, les teams Pro Winamax. Vous avez été comme ça. Au top. Au top. Ah, pyro à tapis. C'est bon. C'est moi qui vais sortir, les gars. Je paye juste. Allez, je te le laisse. Non, non. Il va doubler. Ah non, c'est bon. C'est bon. Et voilà, pyro. Allez, pyro. Au revoir. Ça aurait été bien si ça avait été un bounty. Je peux dire qu'on ne t'aurait pas laissé. Je l'aurais pas laissé. J'imagine bien. J'entends Laurent cliquer, là. Ah ouais, quand ça clique. La roulette, elle est cassée, donc. J'ai entendu cliquer, ça. Qu'est-ce que... Ça, c'est vraiment un beau spot, ça, à prendre, par contre. Ah non, j'avais pas vu le link QTG, pardon. Ouais, c'est un bon spot. Le fameux link QTG. C'est un bon spot, ouais. Link QTG qui veut tout dire, on le rappelle. Voilà. Ça veut donc dire ça. Eh, ça a marché. J'ai pris 7 blindes. Bravo. Bien joué. T'as pris le max. Putain, Adrien qui s'envole. Ouais, je vais jouer, mec. Si vous voulez voir un showdown, vous allez le voir. Non, je pense que là, tu dois fold quand même. Ils ont beaucoup de force, hein. Aïe, aïe, aïe. Attends, parce qu'il y en a un qui a un mal de crâne, là. Peut-être qu'Adrien va passer, hein, aussi. Je vais peut-être regarder Elliot. Elliot, si tu veux m'envoyer un ticket, c'est le moment. Ah, mais j'ai pas de miles. Ah ouais. Oh là là, Elliot. Ah oui. Oh là là là. Oh non. Elliot avait un rendez-vous à 23h. GG, Elliot. GG, les gars. Ah, c'est pas payé. On va laisser la bulle. Oh, plus qu'une minute avant l'augmentation des blindes. Ça va, il nous reste 40 blindes. Ah, le réveil du tigre. Ouais, moi, je joue demain tous les... X tour. 3-bet 5%. On a le même tracker, on a les mêmes stats sur le tracker. Ouais, ouais. Joue d'une manière très prévisible. Ce joueur a généralement lu un ou deux livres sur le poker et il suit les conseils à la lettre. On va passer. C'est vraiment la note ? Oui, c'est vraiment la note. Le mec qui partage la note à tout le monde. C'est le hot de Charles Cop. Merci, Laurent. Putain, je viens de voir la note que je fais. Ah oui, c'est le hot de Charles Cop. C'est Laurent. Voilà. Juste pour qu'on comprenne. Oula. Oula, mec. Oula. Ah, c'est beau, ça. Oula, oula. Oula, oula. Oula, oula. Ça va être la bulle. Bravo, Xari. Je vous régale, je vous régale, là. Oula, oula. Le même qu'Eliott. Peut-être pas. Merci, mais... Ah, bah non, même pas. Ah, c'est sale. C'est pour ça que j'ai mis la note C, Lorraine. C'est pour ça. GG, Nadroge. Ouais, good game, Nadroge. Ah ouais, croupier. Merci tout le monde. C'est top. Croupier. Ouais. Croupier, t'arrives quoi ? Et je vous dis au revoir. Ciao. GG, Nadroge. Félicitations, ma biche. Même si c'est la bulle. Merci, mon style. Tu auras été un putain de participant dans ce challenge. Et j'espère qu'on va vite te retrouver en 2021 pour le nouveau challenge. Je serai là, je serai là. Tremblez, laissez-piste. GG, VGG, Nadroge. Allez, ciao. Bisous, bisous. Ah, voilà. Ah, ça clique si vite. Ah là là, c'est pas un flop pour la grosse blinde, ça. Pas du tout, du tout, du tout. Alors que pour le bouton, tous les jours, il y a toujours deux dames ou deux vallées au bouton. Ouais, bah oui. Du coup, je suis obligé de poser une question. Est-ce que tu vas nous tenter le bluff d'une vie ? Oui, bah oui, bien sûr. Neuf et dix. On attend un roi. Au moins. Je te montrerai pas. Ça me va, moi. Tuez-vous. Je vais quand même payer une fois. Ok. Enfin, une dernière fois, je veux dire. Là, je te vois bien montrer roi X. Tu vois, un petit roi 7. Non, non, 8 et 7, même pas, pardon. Excuse-moi. C'était à poil. C'était à poil. On a essayé de faire folder l'infoldable. La top air, ça passe pas. Allez. Oh. Salut. Allez, salut. Désolé. Désolé, Adrien. Juste un dernier mot pour les spectateurs. Non, bien. Tu pars comme ça. Comme un voleur. Bah oui. Comme un voleur, il part. Oh non. Enfin, oui. Let's go. GG. Bien joué, Laurent. GG. Bien joué. Alors, le trash talk a payé. Bravo. Bah non, mais moi, je ne l'ai pas slow roll. Je lui annonce avant que je le sors. Bah oui, je l'ai. C'est vrai que tu l'as annoncé. On le savait. On le savait. Il y a des mecs qui ne disent rien et qui te sortent comme ça, tu vois. Tu l'as annoncé. Tu étais un peu derrière, mais bon. Ok. Bah, je vais vous laisser discuter entre vous, les gars. On n'a pas grand-chose à se dire, donc si tu pouvais rester. Non, 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 non. Félicitations, Laurent. Félicitations, Laurent. Ah, le parasite. Ce n'était pas facile. Il y avait une lockbox face à toi. Ce n'était vraiment pas facile, mais bravo. Bravo, tu t'es bien battu. Bravo. Bisous, Laurent. Salut, Laurent. Merci. Mekonyo, je vous arrête pendant que vous êtes dans votre heads up. Juste pour prendre la parole et pour ne pas que vous parliez par-dessus. J'ai des nouvelles de Pierrot. Donc, on va les découvrir ensemble. Attends, je vais d'abord lire avant parce que si jamais… Ok, putain, je suis dégoûté. Fuck free. Voilà, free, la connexion Internet. Mako vient de décider à l'instant de se réveiller. Je suis vraiment désolé. Chez moi, je ne capte pas du tout la 4G et j'ai full problème de connexion en ce moment. Je n'ai pas eu Internet de la soirée. Je ne pouvais même pas te prévenir. Je n'avais aucune solution. Je suis au bout de ma vie, putain. Ça lui aura coûté 50 balles, cette petite interruption. Si tu peux présenter des excuses aux gens et aux joueurs présents de ma part, je suis vraiment désolé. Putain, je suis tellement hype en plus. Je suis dégoûté, sérieux. Voilà. C'est la fin. Voilà, c'est la fin. On ne sait pas pourquoi il n'est pas là. Énorme cette excuse. Je l'ai sortie une fois. Il a free, il n'a pas tout le monde. Mais ce n'était pas passé. Bon, Steven, dernier coup, un dernier mot ou pas ? Un dernier mot ou pas ? Sans commentaire. Attends, juste avant de payer, sache que quand tu vas payer, deux secondes après, il y a un parasite qui va arriver. Et sachant que je te couvre, ce n'est pas pour moi le parasite. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais quoi ? Je sens avec ton petit regard. Attends, je vais te double-clic dessus. J'ai encore full time bank, moi. J'ai encore tout le loisir de te regarder. Allez, prends ton temps. Moi, j'ai chaté. J'ai chaté un petit truc. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai chaté un petit truc. C'est quoi ? Tu m'as eu à ton bagou. Tu m'as eu au bagou. Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas payé ! C'est pas payé ! Ça te dégoûte ! Oh, c'est mérité ! C'est tellement mérité ! C'est tellement mérité ! Oh, c'est pas mérité ! Je me voyais devant ! J'étais devant et… Oh là là, ça te dégoûte ! Un commentaire peut-être ? C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse, Adrien ! C'est dégueulasse, Adrien ! Non, mais bien joué, bien joué ! Et au final, c'est celui qui paye le plus qui gagne. Et voilà ! Il a tout. Mais attends, mais du coup, j'ai gagné moins que toi, ça se trouve. Non, non, parce que moi, j'ai quand même fait deux rebuy, donc au final… Ah, t'as fait deux rebuy, ouais ! T'as fait deux rebuy, bah du coup, t'es up de 116 euros et Adrien, t'as fait combien ? Trois rebuy, toi ? Ouais, je gagnais 1,30€ sur la soirée. Non, t'as gagné 110 euros, Adrien ! Félicitations à vous deux, Mekonio ! Bravo, 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 ce chattage ! Désolé, la fin était rapide, hein ! Bah ouais, mais t'as appris la balle ? C'était prévu ! T'es juste tombé sur la lockbox du site, hein ! C'est vrai que là, j'avoue que… Je sais pas, c'était… Non, c'était bien. En fait, le problème ici, c'est que… Enfin, soit tu bats uniquement… Admettons, si je suis en bluff complet, j'aurai encore deux cartes, deux cartes vivantes théoriquement, et là, t'es tombé… Enfin, je pense que t'es tombé sur mes pires bluffs. C'est-à-dire, j'ai deux over plus flush draw. Du coup, je joue quand même pas mal de cartes, quoi. Non, mais c'est sûr. C'est juste que… Et des fois, t'es drawing dead. Très, très bien joué, Adrien. Non, mais il n'y avait rien à faire. Surtout la river. Bravo, messieurs ! Bravo, bravo, bravo ! Eh bien, écoute, Xari, bravo ! Tu t'es bien battu, t'as été très patient, parce que quand même, c'est pas toi qu'on a vu le plus, mais tu les as regardés tous se voyer en l'air. J'ai mis des petites dingueries quand même, donc ça me va. Non, non, bien sûr. Non, non, mais c'est très bien. Je suis très content de t'avoir. Dommage qu'on n'ait pas eu Pierrot. Bon, apparemment, on ne peut pas lui en vouloir. Il était chez Free, il n'a pas tout compris. Mais du coup, merci. Merci quand même d'être passé. Et puis… Écoute, merci à toi. Et puis, gros bisous. À très vite, j'espère. C'était très sympa de t'avoir. Il n'y a pas de souci, mec. Bientôt sur les vraies tables. Peut-être en 2021, quoi. Inch'Allah, je croise les doigts. Croisez les doigts avec moi dans le chat, s'il vous plaît. On aime bien Pierrot, mais on le préfère en live quand même. Pierrot, pardon, Zary, mais on le préfère en live quand même. Donc voilà. Et puis, Adrien, on est content quand même qu'il y ait un peu le confinement. Comme ça, on ne le voit que sur Twitch. Voilà. Merci beaucoup, Zary. Merci à toi, salut. Adrien, alors, on remporte le sit-and-go All-Star. Félicitations, ma biche. Alors, qu'est-ce que ça fait d'une victoire en 2020, Adrien ? En fait, j'ai l'impression qu'il fallait qu'il n'y ait que 8 joueurs pour que je gagne, quoi. C'est un peu emmerdant. Tu as peut-être trouvé ton format, mais toi, sit-and-go, bro. Oui, je sais bien. Par contre, c'était vraiment mal parti avec 12 re-entries. Je n'ai pas passé le stag de départ. Non, mais quand vous allez voir le replay, je n'ai pas fait une paire, tu vois. Donc, quand j'ai passé la barre des re-entries avec 20 200 jetons, je me suis dit que j'étais baisé, tu vois. Au final, j'ai eu pas mal de réussite sur la fin. J'ai eu pas mal de réussite et aussi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'à la bulle, il y avait un qui était très short. Du coup, j'ai pu mettre la pression. Et puis après, quand on s'est retrouvé en 3 en guide, j'ai eu pas mal de réussite contre Laurent où j'ai eu souvent du jeu. Et derrière, j'ai pu mettre la pression sur les deux parce qu'ils voulaient absolument affronter le big boss en heads-up. Donc voilà, pas mal de réussite, bon timing. Oui, ce petit deux as de rang en début de partie qui t'a mis bien forcément. Oui, après l'abus, après les rentrées, oui, carrément. On me propose un trophée pour Adrien. Bah écoute, il me reste un peu de bière si tu veux, le trophée. Voilà, j'ai vraiment pas autre chose à te proposer, Adrien. Non, mais j'ai... Enfin, on n'en a pas parlé, mais j'imagine qu'il y a un énorme cadeau pour le pinqueur. Ah merde, c'est dommage, ça coupe un petit peu là. On doit être chez Free aussi. Écoute, j'essaierai de te rappeler peut-être une autre fois du coup. Apparemment, Laurent Dumont vient de quitter la pièce. Non, Laurent ! Laurent a sauté dans la cour intérieure. Putain, Laurent, reviens ! Mais c'est que Adrien, non, c'est pas grave ! Bon, je vais essayer de récupérer Laurent, les amis. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est Gabix qui va faire tout ça, DigiPL. Ouais, c'est Gabix qui va nous faire un joli petit montage. La musique de la Ligue des Champions, mes coignons. Profitez-en, que tous les Rennes en profitent. On nous a dit, Rennes, ce n'est pas la Bretagne, c'est la banlieue parisienne. C'est vrai, ça ? Rennes, ce n'est pas la Bretagne, c'est la banlieue parisienne. Genre, vous n'êtes pas considérés comme des Bretons, alors, les Rennes ? Ah oui, ok, très bien. Qui a dit ça ? Je ne sais pas, il y a eu pas mal de monde dans le chat. Le trophée, c'est la chatte d'or, nous dit Tom Larson. C'est vrai, on va peut-être lui envoyer un petit chaton en or, un petit chaton en chocolat. Et puis, voilà, Steven, je dois te banne. N'oublie pas que je suis Rennes, dit Bobble, Bobble. Oh putain, ne me banne pas. Ils sont alcooliques, pourtant, dit Aigus. Adrien, alcoolique, toi, non ? Non, non, pas du tout. Enfin, pas avant 9h du matin, en tout cas. C'est marrant parce que je suis sûr que je suis comme plein de Français, je ne connais qu'une seule rue à Rennes, c'est la rue de la Soif. Oui, c'est la rue Saint-Michel. Ah oui, je ne sais rien. Elle n'est pas super bien fréquentée, plus trop maintenant. Elle est cool qui nous dit qu'on ne voit pas les trophées de sa jeunesse avec ce fond d'écran. C'est con parce qu'il a beaucoup de trophées derrière lui, normalement. Et puis là, non. Non, mais je te dis, je préfère rester discret pendant la table finale. Voilà ta finale, le Stengo. Tu termines l'année 2020 sur une note positive. Moi, je te propose carrément de ne plus jouer en 2020. Reste là-dessus, c'est bientôt fini. Je ne pense même que je peux arrêter le poker là-dessus, à mon avis. Je pense que ça y est. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. On peut quand même. Oh, putain ! Oh, quel pied, n'est-ce pas ? Oh, il a kiffé. Oh, il a kiffé. Le boss, c'est tout, nous dit Manu88700. Encore un mec qui a reçu un ticket à 50 euros. Ça, c'est sûr et certain. Non, lui, c'était le Battle Royale par contre. Oh la vache. Il me coûte un peu plus cher. Oh putain. Oh mon Dieu, le trophée en apostrophe, ouais. Ouais, ouais, ouais. Petit payload de dernière minute. Non, Dox, non. Je vais arrêter sur les privés de dernière minute à 23h42. Non, on va chat une dernière fois. Vous pouvez applaudir Adrien. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste un tout petit peu, mais au moins applaudir Adrien. Par contre, je n'entends rien du tout. Qui est notre grand vainqueur. Non, mais c'est normal. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà, c'est tout. Ça suffira. Et puis, GG Patron dit quand même Pim Kalis. Laurent qui t'applaudit. Adrien Rigolo dit John Pock. GG le patron. Tout le monde t'applaudit. Walfiela, Galoubet, Black Buller. Un64, bravo. Choucroutard qui fait juste un clap. Bravo. Il a bien fait le show, nous dit Nadroge. C'est vrai. Heureusement que tu étais là pour foutre un petit peu l'ambiance quand même. En tout cas, merci à tous mes fidèles viewers d'être venus ce soir. Tu t'es amusé ce soir ? Ouais, grave. C'était très, très, très sympa. Tu vois, en fait, le fait d'être 8, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur de prendre la parole. Parce que déjà, même moi, je ne voulais pas faire le relou à faire chier. Surtout que j'ai un humour particulier. Et puis bon, j'ai vu que c'était plutôt une ambiance bien étendue, que les gens étaient là pour rigoler, que ça ne se prenait pas la tête. En même temps, vu que je mettais 50 euros dans la cagnotte toutes les 10 minutes, ils n'avaient pas atteint de me prendre la tête. J'ai eu très, très peur. Pour toi, au début, je me suis dit, oh mon Dieu, mon Dieu, on va le broc. Je voulais que ce soit un truc marrant et on va le broc. Et au final, tu as récupéré la majorité. Franchement, c'est vraiment très cool. Merci à toi, Steven, en tout cas. Parce que je sais que tu étais vraiment motivé par cette petite expérience que tu t'es donné beaucoup de mal. Et que c'était vraiment trop, trop cool. Et ce n'est pas fini. J'espère bien te revoir en janvier. Une petite challenge qui arrive, qui devrait t'intéresser. Je ne t'en dis pas juste pour le moment. Par contre, il va falloir me payer un peu plus cher. Maintenant que tu sais que je suis capable de faire le show, mes tailles vont augmenter. Je demanderais bien à Laurent Dumont, mais je te rappelle qu'il a sauté par la fenêtre dans un cours intérieur quand il a su que c'était toi qui gagnais. Donc, je ne sais pas. On verra. Je vais essayer de le ramasser la petite cuillère, Laurent. Et puis après, on verra. C'est clair. Merci, Steven. Merci, Elliot Kid. Merci à tous ceux qui ont participé et à ce challenge et à cette finale. Nadroge, Laurent et Elliot Kid. Et on refera ça en 2021, évidemment. Pour 2020, je n'ai pas encore fini. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour une petite dernière session avant Noël. Par contre, je pense que ce sera la dernière session de 2020. Et après, ce sera rendez-vous, je crois, le 5 janvier, si j'ai survécu au premier de l'an, avec un nouveau challenge. Et encore des bouteilles à gagner. Et encore plein de choses à gagner. Et voilà, on devrait se faire kiffer. Encore une dernière fois, chat. Vous pouvez applaudir Adrien, là. Forcément, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas facile, mais forcément. Mais Steven, Steven n'en fait pas trop quand même. J'ai gagné un stengo de 8 joueurs avec 3 qualifiés et 2. Il y avait 2 teams pro, un streamer absent, je te l'accorde. Mais un autre streamer qui se débrouille et 3 qualifiés de 4 teams pro. Par contre, on ne va pas citer les teams pro parce que Volatil et Romain Lewis, enfin, je veux dire, on s'est compris. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Clapping à la finlandaise. Je ne sais pas ce que ça donne, mais clap, clap quand même. Félicitations à toi. Et puis, chat, on se retrouve très vite. Adrien, on te fait tous des gros bisous. Ok ? Merci à toi, Steven, encore pour l'invitation. C'est vraiment sympa de m'avoir fait confiance. Il me manquait un siège. Je me suis dit, le voisin n'était pas dispo. Bon, j'ai cliqué sur toi. Et au final, tu vois, c'est toi qui gagnes. Donc, finalement, le hasard fait la chose. Tu voulais un petit branleur qui soit capable de faire chier tout le monde à la table. Exactement. Et ça a marché. Et surtout qu'ils mettent une grosse pièce dans la petite cagnotte. Et ça a marché. Par contre, le mec est malin. Il met une grosse pièce, mais il va la récupérer derrière quand même. C'est juste pour attirer le chaland. C'était très, très bien joué. Chat, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très, très vite la semaine prochaine, mardi prochain, pour notre horaire habituel, 21h01, mardi. Voilà, là, on est lundi. C'était un petit peu différent. Merci à Dicoméniak de nous avoir cédé la chaîne Club Poker TV pour ce soir. Merci à Lolo Dumont pour toutes ces bouteilles de vin qu'il nous a offert toute cette année. Et merci à vous tous surtout d'avoir participé. Mais j'essaierai de faire les calculs du nombre de rien de prix que ça a fait au total tous ces tournois, juste pour me faire kiffer. Mais je pense qu'on a bien fait tourner la Rome Winamax avec notamment les variantes. Et ça, c'est grâce à vous. Voilà, merci. Ce n'est pas grâce à moi. Moi, j'ai l'idée. Mais d'ailleurs, si vous ne vous suivez pas, ça ne peut pas marcher. Donc, merci à vous. Et j'espère que vous serez encore très nombreux en 2020. Bisous tout le monde. Bisous Adrien. Et félicitations. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada